Le gouvernement s'attaque aux agences de placement privées en santé. On en a beaucoup parlé cette semaine, mais c'est officiellement aujourd'hui qu'entrent en vigueur les tarifs plafonnés des infirmières et des préposés. Marc-Antoine, malgré les mesures qui ont été annoncées in extremis par Québec, on crée encore le pire dans les régions éloignées. Oui, exactement. Sur la Côte-Nord, l'Abitibi également. Il faut dire que cette main-d'oeuvre, elle est indispensable. Marie-Anne, Marie-Ève, pardon, c'est difficile de retenir ces travailleurs, travailleuses, parce que pour la plupart, ils ne proviennent pas de ces régions. Et ce sera davantage le cas avec la mise en place de ces tarifs plafonnés. Oui, prenons l'exemple d'une infirmière. À partir d'aujourd'hui, son tarif sera plafonné à 72 $ de l'heure. C'est une réduction importante par rapport à ce que l'agence pouvait lui octroyer auparavant. Tout ça dans le but d'abolir le recours aux agences privées, d'économiser des sommes importantes dans le cadre de la loi 10, qui a été adoptée il y a de cela un peu plus d'un an à l'Assemblée nationale. Et tout ça va engendrer des effets notables sur le service à la population dans ces régions. On parle sur la Côte-Nord des capacités d'urgence qui seront réduites, le bloc opératoire également de moitié. En Abitibi, on parle de la réduction d'effectifs dans les CHSLD, les soins à domicile. On va écouter des réactions. On est en train de commencer à frapper le mur, mais en octobre 2026, lorsqu'il n'y aura plus du tout de main-d'oeuvre indépendante en Abitibi-Témiscamingue, c'est évident qu'il va y avoir des choix qui vont devoir être faits, puis malheureusement, c'est la population qui va payer le prix. C'est sûr qu'on est inquiet des services qui vont être dispensés. Pour l'instant, les prix-services vont être maintenus, sauf bien sûr les deux salles d'opération, ESSLD et Abitibi-Comeau. Et Marc-Antoine, il y a même des bris de services plus importants qui sont à prévoir. Oui, parce que sur la Côte-Nord, on parle de 600 à 700 infirmières manquantes en Abitibi. Ce sont 250. Ce sera un été chaud parce qu'il faut prévoir des congés de maladie, des vacances. Il y aura certainement des bris de services. Écoutons. Il risque d'avoir des bris de services parce que l'autre chose qui s'en vient, c'est l'été. L'été, il y a des gens qui doivent avoir des vacances et des gens qui peuvent tomber également en maladie. Et donc, des bris de services peuvent arriver. Et donc, les urgences qui sont autour de Baie-Comeau et de Sept-Îles peuvent fermer carrément. Ce qu'on demande, ce sont des incitatifs pour garder cette main-d'oeuvre en région. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine.